Bonsoir chers compatriotes, ce soir je viens pour apporter au loin le message que notre artiste engagé, Rassely nous a livré son ras le bol, son cri de coeur pour que nous nous levions et sauvions notre pays parce que les gens n'en peuvent plus. Son message est enlevé mais je vais le jouer et quand je finirai mon commentaire en français qui ne sera pas long, j'ajouterai mon message élevé. Donc écoutons le message de l'artiste Rassely que je vais traduire après. L'heure est grave, l'heure est très grave. L'heure est très grave. L'heure est très grave, ici, je n'avons pas que de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste et de l'artiste du heavily jugé et du malades c'est eux qui ne sont pas négatifs, je vais dire de l'artiste et d'algorithme. L'homme est un grand bas-là, de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste. ce n'est pas possible ça doit s'arrêter mire la chute waya oublokarène de bon desans et là où tu as en tout les notières où le gâteau et là où la jamy et où le magasin ils ont des parcs autour et la galle et là où la chute la jamy le bon desans là où la chute et là où la jamy le magasin et en blé et ali et lèvou et la chute et là où lèvou Or, j'ai vu que ça donne un autre. J'ai observé les deux seuls avec les deux seuls. Quand je les faisais de me dire qu'elle est une joindre des personnes, j'y suis inédite. C'est parti du tout. J'ai vu que je fais ça, et je vous fais de me dire. Je suis en hauteur de vous. Je préfère que je leur strange. Je ne vous vois pas de trop de choses. mtc d'appuie de la zone ou ni juge ou ni avocat ou ni fonctionnaire ou ni doctor ou ni étudiant enseignant elevo ouveille ou de baloussour ou en de brouya ou a mesem la tite parce nemeja poupouyame wa gamem ba le miasiw to go to nemejjibe dwiya nevanywa nami le so mea egbe yeme la tite soja o nioum amerika ko nioum paske o dounanou soja kele tite egbe ne diaprebila se miya omenda kori kaki soja be kaki atre ya de vou lekole selami balos enecha danska esonloasi biloasi oula doulou il e tam be niya gombenna be sa sufi en yon nini Merci Rasli, un homme digne qui a préféré la pauvreté dans l'honnêteté, parce que depuis que son engagement musical, sa musique est engagée, on interdit même sur les chaînes de l'État togolais. On ne lui accorde aucun contrat, on boycote toutes ses sorties et ce peuple est aveugle sur les gens qui préfèrent la pauvreté, qui préfèrent le risque, la mort, les sacrifices pour eux. Les togolais sont prêts à déverser leur argent pour aller soutenir le conseil des toutes femmes qui sont les amis de nos tyrans. Mais ces artistes engagés qui ont refusé l'argent corrompu des tyrans, qui vivent la misère comme nous, nous ne les soutenons même pas. Nous n'allons même pas sur leur page Youtube pour leur donner des vues. Nous sommes quel peuple ? Je suis obligé de le demander chaque fois. Les menaces de mort qui pleuvent sur Asli, les tentatives de corruption qu'il rejette. Il ne m'est pas venu tout récemment que sa situation est alarmante. Il souffre parce que sa musique ne marche pas. Et aujourd'hui, il prend encore le courage parce que c'est un homme digne et il a préféré la dignité quoi qu'il arrive. Rassili nous demande, nous attendons quoi encore ? En cette crise de Corona, où tous les Etats ont allégé tout à leurs concitoyens, c'est le moment que l'Etat stogolais choisit. Ses sorciers choisissent pour ajouter le fardeau au fardeau du peuple. Les taxes se multiplient. Les produits de première nécessité augmentent de prix. Les salaires stagnent. Chers compatriotes, Arrivez-vous vraiment avec dignité, pas dans la mendicité, à tenir le coup de la vie au Togo ? Arrivez-vous à vous déplacer facilement. Les gens sont allommés. Ils ont leurs enfants. Ils ont leurs freins. Ils ont leur être cher. Mais ils font une année, deux ans, ne se voient pas parce que l'argent pour se déplacer, à les saluer. Et on a peur aussi d'aller les mettre vite. Ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Une vie, en réalité, c'est ce que les barons ou bien les privilégiés du système FPT-Uni et leurs faux opposants vivent. Ils vont en France quand ils veulent. Ils vont à Bidja, à Kotonou quand ils veulent. En week-end, ils prennent les petites filles. Ils vont à Dapango, à Palimé, à Kotonou, à Accra. Pour aller déverser sur elles l'argent du contribuant. Même les femmes le font. Prennent les petits garçons. Les vieilles femmes qui ont volé l'argent du peu. Prennent les petits garçons. Qui sont leur état. Et les amènent à des destinations de loisirs. Pour s'amuser. En réalité, chaque Togolais doit avoir ce doigt, ce privilège. Parce que l'argent doit tourner. Les richesses du Togo doivent être distribuées à tout le monde. Maintenant, vous préférez croiser les bras. Mettre la main au menton. Se lamenter. Voir les gens manger la viande tous les jours. Voir les gens boire ce qu'ils veulent. La boisson qu'ils veulent tous les jours. Ils vont dans les voitures qu'ils veulent. Et c'est votre argent. Et le Togolais, l'un des pays où la communication téléphonique, l'internet coûte le plus cher. Et de mauvaise qualité aussi. Parce qu'ils sont tellement gourmands qu'ils veulent tout l'argent des recettes. Ils ne font pas d'investissement pour améliorer le réseau. La fibre optique qui pilule dans tous les pays du monde aujourd'hui. Le Togolais la traîne. Et la connexion coûte cher. Les appels coûtent cher. Tu perds le crédit, on te vole. Deux séjours annommés. J'ai fait des forfaits internet. Je n'ai même pas touché. Une fois que j'ai chargé, on m'a dit c'est allé. Je consulte, zéro franc, zéro franc. J'appelle, zéro franc, zéro franc. Je suis parti sans rien utiliser. Des voleurs. Parce qu'ils ont ouvert les lignes gratuitement à leurs copines, à leurs maîtresses, à leurs familles, à leurs enfants. Même qui sont en Europe, en Occident. Utilise Togosel sur roaming. Qui paie ça ? C'est vous. Quand tu paie ton pauvre crédit à 600 francs. Et après un appel, tu constates qu'on a coupé 400 biens du fer. Maintenant, c'est le méga en tête. Les gens n'arrivent pas à payer un giga au Togo. Ils paient 200 méga en tête. Juste pour envoyer des messages. Recevoir des appels. Moi, j'appelle des gens sur WhatsApp. Les gens se plaignent que, ah, je n'ai pas assez de méga. C'est triste. Et vous préférez ça. Vous savez qu'ils vous torturent. Ils vous font souffrir. Mais vous préférez ça. Parce que vous avez peur de mourir. Or, vous mourrez de pauvreté. Et c'est la pire des morts. Alors que vous devez être riche. Vous êtes pauvre. Et vous mourrez de ça. Parce que vous êtes malade. Vous ne pouvez pas vous soigner. Vous avez faim. Vous ne pouvez pas manger. Autant de fois que vous voulez. Et ce que vous voulez. Et quand vous le voulez. Vous êtes devenu des mendiants. Vous êtes fiers de ça. Dans votre propre pays. Chers compatriotes. Si nous sommes malades, guérissons-nous. Si on nous a envoûtés, prions. 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 Que chacun prie ce qu'il croit. Moi je prie. Et les gris gris de ce régime ne peuvent pas m'atteindre. Les gris gris de leurs opposants. Les gris gris de leurs opposants complices ne peuvent pas m'atteindre. Et vous qui dites. Vous n'allez pas broncher. Au moins priez. Si c'est Vodou que vous croyez. Priez Vodou. Si c'est les ancêtres. Priez-les. Si c'est Jésus Christ. Priez Jésus. Si c'est Mahomet prié. Un peuple ne peut pas rester aussi idiot que le peuple tougolais. Nous sommes collectivement idiots. Ces gens qui n'ont même pas fréquenté des voyous. De la pire espèce. Des bandits. Ils sont là. Ils nous terrorisent. Ils font tout. C'est une petite poignée. Et nous la masse. On a peur. On a peur. Des illettrés. Des illettrés. Regardez. Un chef d'état major. Kadanga. Qui fait un discours. Et qui dit. P-A-I-Y. Oh quelle honte. Quelle honte. Et vous. Vous avez votre doctorat. Maîtrise. Licence. Bac. Vous subissez. Ces incultes là. Vous subissez leur loi. Parce que nous sommes un peuple. Qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Un peuple qui dit. Je ne veux pas de problème. Vous aurez tous les problèmes. Ensuite. Un peuple. Qui a abandonné. Sa mission. Si c'est ce que. Nos ancêtres ont fait. Le Togo s'appellerait aujourd'hui. Je ne sais quoi. La France. Quoique. La France. Mets sa main sur nous. Nous avons encore. Un peu de dignité. De nous appeler Togolais. Mais jusqu'à quand. Parce que cette France. S'est associée avec. Les diables. Qui sont. Au pouvoir. Et qui mettent sur nous. Toutes sortes de fardeaux. Insupportables. Et nous nous taisons. Chers compatriotes. J'espère que vous n'allez pas vous taire. Pour qu'on aille. Que Yiraceli. Pour le jeter en prison. Comme prophète Esaïe. Qui est en prison pour vous. Et vous ne branchez pas. Tout cela va se transformer. En malédiction contre vous. Combien de gens. Ne groupissent pas en prison. Parce qu'ils ont voulu vous défendre. Vous préférez. Chercher là où trouver. Une bière bois. Et dire des insanités. Sur la toile. Vous battre. Dans les quartiers. Pour rien du tout. Alors que vous devez utiliser cette énergie. Contre les gens qui vous font souffrir. Et qui font que pour cinq cents. Pour une pour vous ne pouvez tuer quelqu'un. Alors que en temps normal. Vous devez en avoir tellement. Que vous devez les offrir. Les uns aux autres. Oh. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je le disais hier. Sans savoir que. Le message de Rasseli vient aujourd'hui. Je me souviens. Quand j'étais au collège. Le maïs était même jusqu'à. 50 francs le bol. 75 francs. Si c'est cher un peu. C'est 100 francs. 125. 115 et 200. C'est trop cher. Le bol de maïs. Mais aujourd'hui. C'est 800. C'est 1000 francs. Et vous êtes là assis. Quand il ne pleut pas. Et il n'y a pas bonne récorde. Pour les produits. Vous venez de première nécessité. L'état subventionne la population. Mais c'est là. L'état veut encore saigner la population. Parce que l'état connaît cette population. Elle ne blanchera pas. Cette population préfère aller jouer au Sipa. Préfère aller jouer au Ludo. A longueur de journée. Préfère boire du Soda-Bi. Raconter des bêtises. Préfère prendre toutes les situations dramatiques. Pour transformer en blague. Parce que cette population veut des likes. Des likes qui n'apportent même pas un franc. Il y a un monsieur. qui disait. Galito. Que ton gari coûte trop cher. Diminue nous ça. Qu'on peut tout augmenter. Mais pas le gari. Ni l'arachide. Et puis. Il blaguait avec ça. Il blaguait avec ça. Sans oublier que. En oubliant que. Galito a des enfants à mourir. Peut-être que c'est une mère. C'est seule avec ses enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Quand ils sont malades. C'est dans son gari. Qui doit les amener à l'hôpital. C'est avec ça. Qu'ils doivent acheter biscuits. Bonbons. Et ya pour leur faire plaisir. Pour que les enfants de Galito. Ne soient pas les plus malheureux. Du Togo. Et toi. Avec ton visage. De gourmand. Qui vient lui intimer l'ordre. De baisser son prix. Sans. Demander. Des comptes à ce gouvernement. Qui crée ta souffrance. Quel est ce peuple ? Quel est ce peuple ? Pour vous. Tipi est parti en exil. Vous n'avez rien fait pour réclamer son retour. Pour vous mon Seigneur. Pour Dieu. 91 ans. Et est un exilé. Vous vous moquez encore de lui. Parce que vous êtes membre d'un parti. Des diaboliques. Des maudits. Des voyous. Vous en avez perdu la tête. Vous vous moquez. D'un homme de Dieu. Aussi vieux qu'il soit. Qui est obligé de fuir ce pays. Parce qu'il veut la délivrance de vous. Les maudits que vous êtes. Quel est ce peuple là ? Quel est ce peuple ? Si vous êtes maudits. Oh mon Dieu. Délive ce peuple de la malédiction. Si vous êtes taré. Acquérir. L'intelligence. Si vous êtes mort de conscience. Que votre conscience s'éveille. Si ce n'est pas pure méchanceté. Parce que vous vous trouvez bon compte. Que les autres médecins ne vous regardent pas. Répétez-vous. Ce peuple doit s'unir. Ce peuple doit laisser ces faux politiciens. Du pouvoir comme de l'opposition qu'ils ont mis dans cette misère indicible. Ce peuple doit devenir intelligent et agir. Ça ira de mal en pire. Parce que quoi ? Ce régime vole les ressources du pays. Et l'argent du pays. Pour mettre. Dans des banques. Étrangères. Pour. Dépenser dans des frasques. Et ils comptent à des dettes. Ils mettent. En hypothèque. Nos ressources. Des dizaines d'amis. Ils creusent des trous. Pour garder le pouvoir. Le compte de la méchanceté. Ils le font parce qu'ils ont trouvé un peuple. Qui peut leur permettre ça. Ils ne peuvent pas faire ça contre le peuple malien. Ils ne peuvent pas le faire contre le peuple béninois. Ils ne peuvent pas le faire contre le peuple gaminien. Ils ne peuvent pas le faire contre le peuple sénégalais. Ou Bukinabé. C'est contre le peuple togolais qu'on peut faire ça. On se moque de nous. Et vous êtes fiers des togolais. Je ne suis pas fier des togolais. Je ne suis pas fier de ce togo là. Je suis fier du togo. Annoncer pas Sivanus Olimpio. Mais le togo d'Eadema et de son fils. Fon Yassime. Les deux diables que le togo a connus. Avec leur allié diablotin. Je ne suis pas fier de ce togo là. Prenez ce togo là. Si vous en êtes fier. Prenez ce togo. Dès que vous allez à vacances. Tout le monde mendie. Tout le monde crée des problèmes. Les gens n'ont plus honte. Ils inventent des maladies. Pour que vous financiez leur traitement. Et qu'ils mangent avec l'argent. Voici ce que les togolais sont devenus. Ouais. Le bol du haricot. Qu'on vendait à 250. À 300. C'est devenu 2000. Au Togo. Et ça ne vous touche pas. Il y a des filles qui vont partir baiser. Et se faire payer. Pour manger donc pour eux. C'est ça. Votre avenir pour vos enfants. C'est ça votre avenir. Il y a certains. Ils vont aller. Accomplir des basses besoins. Pour le régime. Et avoir l'argent sale. Pour manger. C'est ça votre avenir. Vous ne voyez pas comment. Tous ceux qui ont soutenu ce régime. Meurent misérablement. Les miliciens. De 2005. De 2010. Qui sont en train de mourir. Abandonnés par ce régime. Les grands soutiens. De ce pouvoir. Qui sont. Ensuite. Remerciés. Amonet de Singe. Général Tidjani. Bojona Pascal. Matanya Sibé. Ceux-là même qui ont fait le régime. Qu'on veut tuer. Ou qu'on a tué. Et les anonymes. Qu'on empoisonne. Et qui meurent. Inaperçus. On ne peut pas les compter. Donc vous pensez que. Vous gagnez quelque chose. Avec ce régime. Donc le peuple peut crever. Non. Je vous le dis aujourd'hui encore. Il y a encore le temps pour vous. Les gens du régime. De vous répandir. Moi. Je ne vais pas cautionner. Les règlements de compte. Quand ce pouvoir va changer. Je ne vais pas. Je serai un opposant. De tous ceux qui. Vont être. Des vindicatifs. Parce que. Ils vont créer une guerre civile. Ils vont créer un blocage. Alors. Je vous lance un appel. Les gens du régime. Vous qui êtes encore intelligents. Qui êtes des humains. Et non. Des démons. Qui avez des enfants. Et qui allez mourir. Et laisser vos enfants. Si vous les aimez. C'est maintenant que. Vous allez changer le Togo. Pour eux. Parce que. La meilleure chose. Que vous devez laisser. A votre enfant. C'est un Togo démocratique. Pas. Un Togo. Souditature dynastique. Dénastique. Et vous tous. Qui êtes de ce régime. Qui avez fait quelque chose. Pour le soutenir. Qui continuez de le faire. Ou qui ont le projet. De le faire. Pour le soutenir. C'est le moment d'abandonner. Parce que. Les gens souffrent trop. Si vous le faites. Vous ne serez jamais heureux. Vos foyers. Ne seront jamais heureux. Vos enfants. Vos arrière-petits-enfants. Ne seront jamais heureux. Le mal. Qu'il y a demain. Au Togolais. Voilà. Sa famille. Récorde ça. C'est entre eux. Qui a la guerre. Maintenant. Ce que Fort. Fait subir. Aux autres enfants. De Yadema. Eux-mêmes. Ils vont le dire. Yvette. Qui a vécu chez Oufreboani. Qui gère. L'approvisionnement. Produits pharmaceutiques. Avec son mari. Que Fort. A réduit. A rien. Parce que. Elle ne doit pas s'enrichir. Batiha. Batiha Nassimbe. Qui est bloqué en prison. Avec des faux chers d'accusation. Et dans le pied pourri. Batiha est en train de mourir. Et qui lui fait ça ? Son propre frère de sang. Vous ne voyez pas que c'est la malédiction. A cause. Du mal que Yadema a fait subir à ce peuple-là. Regardez comme c'est. Méménémo. Koko Tanzou. Kofipanu. Pour ne citer que cela. Général Tidjani. Et certainement beaucoup parmi vous. Mourant de cette façon. Nachaba. Regardez comme il est mort. Devenu aveugle. A maigri comme un sidéen. Ça c'est une vie. C'est une vie ça. Répandez-vous. Quant au peuple. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Et répondons à la paix. A la mobilisation. C'est seule la mobilisation qui peut nous sauver. C'est seule la mobilisation. Même s'il faut aller prendre les armes. Pour chasser. Fongyassimé. C'est la mobilisation. S'il faut prendre la rue. Attaquer les institutions. Pour que le pays soit libéré. C'est la mobilisation. Mobilisons-nous. On ne le fait pas pour Elie. Mais pour nous. Et nos enfants. Il faut que nous comprenions cela. Que nous le comprenions. Pour qu'il y ait. Les institutions. C'est la mobilisation. C'est la mobilisation. C'est la mobilisation. C'est la mobilisation.